Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Unboxing, oui encore un. Alors c'est un colis qui nous vient de chez BO Manufacture. Alors avant d'aller plus loin, j'ai un historique avec BO Manufacture qui a commencé par un clash, déjà sur une de mes vidéos. Et ensuite sur Facebook, j'ai pu discuter avec le représentant de BO Manufacture, qui ne comprenait pas trop pourquoi je le clachais comme ça. Et donc je lui ai expliqué mes raisons, on s'est expliqué entre gens civilisés, il m'a dit « si tu veux nous aider, il n'y a pas de problème ». Et moi oui, l'idée c'est de pouvoir aider. Je m'en fous complètement des éventuelles contreparties financières, l'idée c'est que tout le monde puisse avancer dans le même sens, dans le bon sens. Panzer arrête de jouer avec mon colis. Il est là, il est en train de jouer avec les plastiques. Bah oui, mais là tu me déranges. Bah oui, c'est drôle ça. Et après on va dire que je fais du putaclic, c'est même pas ma faute. C'est lui qui vient tout seul. Et donc nous avons discuté, je leur ai proposé des améliorations à apporter sur leurs objets, puisqu'il y avait certains points qui historiquement me chiffonnaient énormément. Et en fin de compte c'est ça moi qui me chiffonnait. Après le prix je m'en fous, enfin ça c'est le côté commercial, moi je ne suis pas un commercial. Moi ce qui m'embêtait vraiment c'était d'avoir des marquages qui étaient fantaisistes, qui n'étaient pas réalistes, qui éventuellement étaient mal faits. Donc sur la MP40, sur l'image que j'ai pu voir sur Facebook, le travail était mal fait. Il faut le dire, j'en ai parlé, ça ne fait pas plaisir de critiquer le travail de quelqu'un d'autre qui essaye de faire du bon boulot, mais là ça valait le coup de le dire. Donc ils m'ont dit, si tu veux nous aider, il n'y a pas de problème, et si tu veux même découvrir nos répliques, tu nous dis et puis on s'arrange. Et donc en effet, on s'est arrangé. Mon M44 de chez Wingun, il était pourri quand même. Donc c'est pour ça que j'ai accepté cette proposition de partenariat, en espérant que celui-là soit à la hauteur par rapport à l'autre. On va bien voir ce que ça donne au niveau qualité. J'en ferai une revue complète, une revue détaillée. Mais en tout cas, tout ça pour dire, après je passe à l'ouverture du colis, tout ça pour dire qu'à partir du moment où la critique est constructive, où le dialogue est possible, à ce moment-là, personne n'est pourri. Certes, au début ça partait très mal avec Bio Manufacture, mais ils ont su se rattraper et c'est pour ça que j'ai accepté finalement qu'on puisse échanger. Donc petit spoil, les deux prochaines répliques qu'ils proposent, ce sera le Moser 98K de chez PPS avec leurs propres marquages, pas ceux de l'usine. Et le Mosin Nagant, pas la version sniper, la version normale en spring. Et elle, ce sera aussi avec leurs propres marquages. Je serais même tenté de dire avec mes propres marquages. Parce que pour le coup, c'est moi qui leur ai envoyé les bons marquages à mettre. On ne met pas un marquage Châtellerault comme on a ici par exemple. On ne met pas un marquage Châtellerault sur un M9130 à boîtier rond. Boîtier octogonal, ça peut passer, mais pas à boîtier rond. Qui est apparu à partir de 1930. Donc voilà, ça c'est le genre de petit détail qui peut faire la différence et pouvoir utiliser ce genre de réplique en reconstitution. Donc à partir du moment, comme je l'ai dit, où on m'écoute, où j'écoute, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Mais ce n'est pas Cybergun. Ce chat me crée du trouble. Bon, c'est des agrafes, comment les faire sauter. Et donc je ferai une vidéo pour moi, pour ma chaîne, qui sera plus courte que celle sur le Wingun d'avant. J'ai déjà dit pas mal de choses sur cette réplique. Et il y en aura une autre qui viendra, une sorte de trailer, en fait, qui viendra se mettre sur ma chaîne et également poster sur le site de Beomanufacture. Donc c'est un partenariat à double sens. Ça me change d'habitude. Mais dans tous les cas, vous serez les premiers informés de la sortie de la réplique. Du carton. Je reconnais qu'il va être content. Tiens, j'ouvre. Et une boîte. C'est pas la même boîte qu'à l'origine. Bon, ça c'est vide. Ça dégage. Les chats jouent avec. Donc la boîte a changé par rapport au Wingun. Et le bébé, le voilà. Il est mieux emballé que celui d'origine, j'avoue. Donc le voilà, je vous montrerai en détail plus tard. Le travail est pas mal fait, je dois l'avouer. Mais j'avoue que vous me connaissez, je vais y retoucher un peu. Obligé. Non, c'est pas mal. Je préfère quand même celui-là à celui que j'avais avant. Après, je verrai ce que je vais faire. Voilà, je vous laisse sur cette conclusion. Je sens que j'aurai des pouces rouges. Parce que, ben oui, je suis quelqu'un qui a des valeurs. Et ces valeurs-là, ça commence par la fidélité historique. Donc à partir du moment où quelqu'un veut faire des efforts pour être fidèle historiquement. A savoir qu'ici, le marquage, nous sommes sur du 1944. Donc déjà, ça a été un point qui a été pris en compte. Bon, c'est toujours du Châtellerault, mais je n'ai pas participé à l'élaboration de cette réplique. Contrairement aux deux suivantes où là, j'apporterai ma petite pierre à l'édifice. Après, ce ne sera pas non plus une édition Niozron 35, c'est juste que j'apporte mon petit conseil technique. L'idée, c'est que tout le monde puisse avancer, progresser, pour avoir toujours plus du réalisme en airsoft. Donc voilà, sur ces bons mots, je vous dis à plus tard. Merci. Merci. Merci.